Musique Vu imprenable sur la tour Eiffel, nous nous rendons dans un célèbre palace de la rive gauche. A peine franchi le portillon, une sculpture de César. Plus surprenant, dans les suites, on se retrouve nez à nez avec des animaux. Ces peintures sont signées Thierry Biche. L'artiste est ici chez lui, l'exposition est permanente, le palace possède une centaine de ses toiles. La tradition de l'hôtel du Tessia a été donnée de l'espace pour des artistes. Depuis quelques années, plus précisément à partir de 2001, Thierry Biche est un artiste incontestable de l'hôtel du Tessia. Il a décoré une grande partie de nos suites, un étage entier dans les couloirs et dans nos différents points de vente. Alors nous n'avons pas de vrais animaux, mais on a regardé une grande partie de notre espace et par le biais bien sûr de Thierry Biche. Peintre à la renommée mondiale, Thierry Biche ne vit plus à Paris. Pour rencontrer ce passionné d'animaux, il faut donc prendre la direction de la Gironde. L'artiste a installé ses chevalets à Blaille. Il a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son atelier. Sur les murs, des grands formats, sur l'établi, son secret de fabrication. Alors ça, voilà, des petites éponges en mousse dure. En fait, ce que j'utilise le plus, c'est ça. On peut faire un travail très minutieux, très précis. On utilise des arêtes, là, pour... On peut faire des traits avec ça. Je frotte le pigment dans la toile, la toile qui a été préparée avant, un peu abrasive comme ça. Et on fait pénétrer la poudre directement dedans. Ça fait tout de suite une illusion de poils très vivants, un peu poudreux comme ça. Diplômé des Beaux-Arts, ancien assistant du couturier Thierry Mugler, Thierry Biche se lance réellement dans la peinture en 1989. Pendant des années, il ne peint que des enfants. Puis, lors d'une exposition, sur 20 tableaux qu'il propose, il glisse un portrait de chien. Résultat, les visiteurs se l'arrachent. Mais je ne suis pas tellement intéressé par le côté zoologique et le côté très descriptif de l'animal. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus son âme. Et à travers le regard d'un animal, on peut ressentir strictement la même chose. Parfois du désarroi, parfois de la colère. On peut faire passer des sentiments, tout ce qu'il y a de plus humain. Très souvent, je me demande si j'échangerais ma vie contre la sienne, mon existence. Et il y a vraiment des moments où, oui, ça ne me déplairait pas. Je sors la nuit, je vois la nuit, ou alors je grimpe sur le toit. Oui, oui, je suis tapis dans l'herbe, je chasse. Oui, ça ne me déplairait pas, j'aimerais beaucoup. Ce que j'aime le plus chez les animaux, c'est leur silence. Je trouve les hommes bavards, très bavards même. Parler empêche de penser. C'est pour ça que je le redis, je suis persuadé que les animaux pensent. Alors là, à quoi ils pensent là ? Ah, ça, c'est difficile de dire à quoi ils pensent. Est-ce qu'ils pensent à la prochaine souris ou au placard à croquettes ? Difficile à dire. Ou tout simplement, ils pensent à moi. Ce n'est pas impossible, car le chat de la toile vit avec Thierry depuis 5 ans. Il s'appelle Bichou. Ah, mon chat. Ah, mon chat. Oui. Il fait vraiment partie de la famille. C'est le troisième enfant. Et puis maintenant, quand les enfants grandissent, ils s'en vont. Les chats restent. C'est bien. Puis alors, il a cette chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il me suit partout. Je ne suis pas allé me balader à 4 km, 5 km, il me suit. Il reste à côté de moi. Il s'arrête quand je m'arrête. Viens, mon Bichou, viens. Allez, viens, on va se promener. Auparavant, Bichou accompagnait Thierry à l'atelier. Mais un chat au milieu des peintures et des pigments, ça fait des dégâts. Désormais, il partage donc du temps au milieu des vignes. Le décor est magnifique et les voisins prestigieux. Le château que l'on aperçoit au loin appartient à Gérard Depardieu. Mais pour Thierry, la vraie star, c'est Bichou. Je veux dire, quand on sait, par exemple, que ce soit leur odorat, leur vue, leur sens sont complètement décuplés. Nous, on est des nains à côté. Lui, il sent une boîte de pâté à 300 mètres. Il voit la nuit. Oui, ils ont des super pouvoirs, quoi, quelque chose. C'est ça qui est fascinant. Un chat, il peut tomber du quatrième étage sans dommage. Nous, on n'y pense même pas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des surdoués, quelque part. Tous les animaux peints par Thierry ont fait l'objet d'observations in situ. L'occasion pour l'artiste de faire le tour du monde. Sa prochaine exposition s'appellera « Confrontation ». On est confronté, quand on se retrouve face à un animal, à toutes ses carences. Ses propres carences d'instinct, ses propres carences d'animalité, justement. De tonnes de choses auxquelles on ne penserait même pas. Un animal sait se soigner. Un homme a besoin d'un médecin, d'un pharmacien. Un animal sait trouver dans la forêt la veine d'argile qui va le soigner, ou la bonne herbe à manger pour se purger. Et on se retrouve confronté à tout ça, à tous nos manques, à tout ce qu'on ne sait plus faire et que les animaux savent toujours faire. Je parle des animaux libres. Les animaux à l'état sauvage n'ont absolument pas besoin des hommes. Les hommes, jusqu'à preuve du contraire, ont besoin des animaux, ne serait-ce que pour manger. Et puis surtout, de toutes les molécules qu'ils en tirent pour faire des médicaments, des expériences. C'est une horreur, l'hégémonie que l'homme a eue sur le monde animal. Avec Thierry Biche, les animaux retrouvent leur grandeur. Ce ne sont pas que des tableaux, ce sont des êtres sensibles à part entière.